Salut à tous, une vidéo sur la Frugalware Linux Current avec Plasma. Frugalware Linux, à sa grande époque, c'était la concurrente de Archinux. Sa grande époque, c'est les années 2010-2012 en gros. En fait 2009-2012, c'est les grandes années de Frugalware. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais su se vendre, malgré ses qualités. C'était en gros une base Slackware avec des outils inspirés d'Archinux pour avoir une distribution en running release, et de temps en temps une version stable et qui sortait en gros plus de 6 mois. Manque de peau, elle n'a pas su se vendre, comme je le disais, et malgré ses qualités, elle n'a jamais su conquérir un certain public. J'étais utilisateur de la Frugalware à l'époque de la 1.2 et de la 1.3, ce qui remonte à pas mal d'années. La version 2.1 est sortie en octobre 2016. Je vous mettrai le lien vers l'article de blog où j'avais parlé justement de la Frugalware 2.1. Et là, j'ai eu envie de voir où elle en était. 6 mois à peu près sont passés, parce que c'est en octobre, donc en gros ça fait 5-6 mois que c'était publié. Donc j'ai envie de voir où elle en est. Vous comprendrez que le partitionneur est un peu chiant, parce que j'avais commencé à faire une vidéo, mais je me suis planté au niveau du partitionnement, donc il faut que je recommence tout à zéro. Ouais, je vois ! Donc on est parti pour l'ensemble. Vous allez voir quand même que c'est assez austère et frugal. Donc, voilà. Toutes les Frugalware sont basées, sauf la première, sur les noms de planètes de la saga fondation de Asimov. On voit le côté geek. Et bien sûr, j'oublie de préciser, pendant l'installation, sur chaque partie un peu longue, je couperai et je préciserai le temps que c'est ami. parce qu'un style cardiaux, c'est un peu long. Donc on commence par mettre en français. Next. Non, merci. Français pour le clavier. Next. Voilà, The World. Je ne sais pas quelle est la planète dans Fondation. Je crois que c'est soit dans les préquelles, soit dans les séquelles. Enfin, le cadre de Fondation, c'est Fondation... Je reviens au deuxième tome, mais après c'est une nouvelle, seconde Fondation. Donc je ne me rappelle plus du tome numéro de centrale. C'est trois tomes, après il y a deux tomes qui précèdent et deux tomes qui suivent. Je ne sais plus comment ça s'appelle le deuxième thème. Donc bref. Pardon. J'ai un peu les animeurs qui attaquent. Ouf, c'est précoce, ça fait mal. Donc on continue. Non. Donc on va tout effacer. Voilà. Donc je vais créer deux premières partitions. Enfin, je vais créer deux partitions. Une pour route, une pour swap. Enfin, pour route, une pour swap. Là, je vais créer une partition. Vous allez voir, c'est un peu chiant. Donc là, il faut bien mettre 20 GB. Sinon, on se retrouve avec une partition de 1 Mb. Voilà. Donc c'est bon. Et la dernière, ce sera Homme. Donc, la partition 1 sera boot. La seconde, swap. La troisième, root. La quatrième, Homme. Donc on fait Next. Il va partitionner le disque dur. Là, on va sélectionner les partitions. Parce que la première tentative de la vidéo, j'avais commencé à bien partitionner. Il manque de peau, j'ai un petit gouré. Donc là, on va commencer par la partition swap, qui n'a pas besoin de mount path, en clair, de point de montage. Là, c'est précisé, maintenant. Celle-là, ça va être notre ami boot, qu'on va mettre en extendit 2. Pas à peine de mettre en extendit 4 sur une partition aussi petite. Voilà la partition root qui va faire 20 GB. Et ce sera la partition Homme qui prendra le reste. Mais ce sera le premier du BTRFS, du XFS ou autre, je reste classique. Voilà. Next. Là, il va nous formater les partitions. Et il va installer ensemble. Donc, il va installer la base. OK. En espérant que je n'ai pas de problème. Donc, après, je vais rajouter ce qu'il s'appelle le meta-paquet de VEL pour avoir GCC, Mail, KC et compagnie. Et surtout, les kernel leaders, en clairsenté du noyau. Mais ça, enfin, d'abord, je vais commencer par mettre à jour l'ensemble, passer sur current, mettre à jour l'ensemble, installer le paquet de VEL, installer XORG, installer KDE. Après, j'installerai les applications invités de VirtualBox pour avoir quelque chose de potable au niveau de la résolution de l'écran. Et enfin, on pourra démarrer sous KDE. Tout un programme. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, vous voyez, la base est installée. Dommage qu'un installateur soit un peu... Enfin, partitionnellement d'un installateur soit un peu cassement bon. C'est un installateur qui fait son boulot, quoi. Mais dommage qu'il soit un peu austère. Pour pas dire frugal. Désolé. Voilà, donc, on crée le mot de passeroute. Vous pouvez avoir créé un nouveau utilisateur, merci. Pas la peine de préciser. Dommage qu'un installateur soit un anglais, mais c'est un installateur que l'anglais compréhensible. Donc, on va mettre Fredo Frugal. Voilà, on va regarder VIN. Donc, on choisit le fuseau horaire. Voilà, c'est gagné quelques secondes. On prend le fuseau horaire qui va bien. Voilà. Oui, tant qu'à faire, c'est en grub. Oui, j'avais précisé dans une précédente vidéo qui n'a pas été enregistrée que j'avais choisi l'installation en mode DOS. Parce que du UEFI, je ne suis pas super fan, spécialement avec des distributions que je ne connais pas trop sur le bout des doigts. Next. Et normalement, ça va redémarrer. Normalement. Bon, on va faire redémarrer. Ce n'est pas bien. Voilà, je ne sais, ce n'est pas bien, mais au moins, c'est passé. Je vais vérifier un truc. C'est bon. Donc, vous avez vu que c'est marqué des ROAD encore. Là, la frugal va redémarrer. Donc, c'est le système des doigts qui appuient classique. Donc, on va se connecter en route. Et j'avais tendance, parce que je me suis un peu entraîné auparavant, j'ai remarqué que l'utilisateur principal, enfin l'utilisateur, n'a pas l'accès au compte-route. Donc, on fait gpassword. Premier utilisateur classique. Moins A, non-utilisateur, groupe. Le groupe will, pour justement accéder à sudo. Donc, on fait après un petit bi-sudo. Et comme ça, on pourra accéder à sudo en mon utilisateur simple. Ouais. Donc, on fait un VM, etc. Pac-Man G2. Pac-Man G2, c'était un cousin. À l'origine, Pac-Man a été forqué pour GALWARE. Et c'est devenu Pac-Man G2. Voilà. Donc, c'est bien. On est bien sur les dépôts current. Ok. Mais, j'ai fait une erreur. C'est bon, je peux faire. Là, on va vérifier les miroirs. Je crois que c'est Pac-Man G2. Mirrors. Frugalware. Mirrors, peut-être. C'est le repo. Frugalware current. Donc, qu'est-ce qui m'active comme dépôts ? Des dépôts grecs. Côté vitesse, c'est pas ça. Donc, on va garder le dépôt de free. Dépôt université grecque, on va les activer. Le dépôt hongrois, non merci, il est un peu trop lent. Voilà. Dépôt irlandais, oui. Taïwan, non merci. Amérique, on va les activer. Voilà. Et comme pour un archinucte qui, sous le plus important, est cousine par rapport à Pac-Man, on fait un petit Pac-Man. Moins S-Y-Y. Ou Pac-Man G2. La première chose, je vais mettre Pac-Man à jour. Pac-Man. Je ne vais pas prendre. Pac-Man G2 à jour. Tiens. L'inclusion is nowhere. Non, il y a un problème. Amérique, c'est un problème au niveau du pilote, enfin du serveur de free. Donc, on va désactiver le serveur de free par sécurité. Peut-être que le serveur de free n'est pas complètement à jour. Oui. Donc là, peut-être que cette fois-ci, si je fais un permanent à Pac-Man G2. Ah, ça va mieux. Bon, le serveur de free n'est pas à jour. Au revoir, le serveur de free. La première mise à jour qui arrive. Au revoir, le serveur de free. Et là, on va refaire un Pac-Man SYQ avec un U pour mettre le reste à jour. Parce qu'il y a quand même une mise à jour depuis six mois sur les dépôts. Sinon, ça offre une mal à la distribution. Donc, on va faire Pac-Man SYQ avec un U. Oui, oui. Je vais voir un truc quand même. Est-ce qu'on a bien une locale française ? Ah oui, c'est une locale française. Donc, il y a 120 paquets à récupérer. Donc, dedans, il y aura sûrement le noyau. Est-ce qu'on a bien une location. Donc il y a pour 191 mégas, il est 15h19, on va se lire dans 10 minutes pour la suite des opérations à toutes. Voilà cinq minutes à peu près sont passées, l'ensemble est terminé, on va redémarrer pour faire prendre en compte le nouveau noyau. Déjà. Donc on est passé au noyau 4.10.4, c'est quand même assez intéressant pour les fraîcheurs. Là une fois qu'on aura chargé, on va installer le metapaket d'Evel, qui va installer les entêtes du noyau, qui va installer tout ce qui est make, gcc, part et compagnie. Donc ce sont les outils de compilation. Voilà. Et comme je suis avec un moment. Donc on va commencer déjà par virer le cache pacman g2-sc. Donc on a 1 giga de mangé. Donc on fait un pseudo pacman-s double pour le metapaket d'éveloppement. On a tout ça qui est installé. Est-ce qu'il y a par le tout court ? Oui, par le tout court est installé. Donc il y a une centaine de paquets, ça va prendre à peu près cinq minutes. Je ne vais pas couper pour si peu. Ou quoique. C'est un peu long, je couperai, je reviendrai une fois que c'est terminé. Donc là, c'est la deuxième étape, on installe les paquets de développement pour justement être tranquille s'il y a besoin de recrampier des trucs. On va voir combien de zones sont de déchargement. Si ça dépasse les 50 mégas, ouf. Enfin, même les 100 mégas, ça sera peut-être un peu long. Ah oui, quand même, 286 mégas. Donc je vais remettre tout en pause. Désolé, c'est vraiment des toutes petites, toutes petites morceaux de vidéo. Donc il est 15h26. On se dit dans cinq minutes, une fois que tout est installé. Ah, tout de suite. Donc nous sommes de retour quatre minutes plus tard. C'était du rapide. J'ai jamais mangé un gâteau parce que j'ai un petit creux. Voilà. Donc nous voilà quatre minutes plus tard. On va installer maintenant Xorg. J'aurais pu vous montrer le wiki de Freegalware, mais le problème, c'est que quand on va sur la page HTTPS de wiki, on s'aperçoit que le certificat SSN est plus valide. Et on est obligé un peu de truc de truander. Je vous mettrais le lien de wiki dans le descriptif, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il est un peu vieux. Donc on va pas s'ennuyer. On va y aller à la hussarde. Bien sûr. X11. Et là, il va nous installer la totalité de X11. Donc là, je vais pas couper à nouveau parce que... Oh ! Pour 139 paquets. Il va nous installer la totalité de X11. Il y a beaucoup de petits paquets, donc je vais le garder. Mais voilà. Donc, au lieu de se compliquer la vie à installer un autre paquet, moi, je me suis dit, là, sur le coup, c'est pour une machine virtuelle. Mais au moins, je serais certain de ne rien oublier. Parce que je ne connais pas tous les paquets qu'il faut installer sur Freegalware. Même si il y a des parallèles avec Archnux, ce n'est pas franchement pratique. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des fontes. Il y a pas mal de petits serveurs qui sont rapides. Non, c'est vraiment... Si on fait X11, on peut assister sur tous les matériels. Bon, bien sûr, c'est mieux de prendre par rapport à son propre matériel. Mais comme je n'avais pas envie de me prendre la tête et vous montrer une machine virtuelle. Bref. La résolution des paquets est assez rapide pour les conflits, plus du moins. On n'est pas aussi... C'est vrai que côté vitesse du gestionnaire de paquets, on est quand même plus proche de Pac-Man que du gestionnaire de paquets de Calculate. Ce qui n'est pas à mal. Quoi que je crois que je ne vais pas m'ennuyer, je sens que je vais encore couper la vidéo et je veux revenir quand la station sera terminée. Il y aura pas mal de morceaux à coller. Je vais m'amuser pour l'eurodatage. Si ça dépassait 350 mégas, c'est très net que je vais couper et revenir une fois que ça sera terminé. La station n'est pas compliquée, elle est longue, c'est tout. La partie la plus laxative étant l'installation, partitionnement et compagnie. Grrr. 120 mégas, oui bon, c'est assez rapide. Donc là, je vais rester en vidéo classique. Donc je vais vous montrer le wiki de la frugalware, qui est quand même un peu vieux sur certains plans. Comme ça, ça permettra de tuer un peu le temps. Donc, eh zut, j'ai lancé deux fois. Une seule me suffira, merci bien. wiki.frugalware.org Voilà, donc, si on regarde le wiki, il nous parle encore de KDE, et d'environnement qui n'existe plus, voire qu'ils ne sont plus supportés. Il parle d'XDE et de E17, de l'XDE, mais si on va sur frugalware.org, le site officiel, on apprend dans les notes de publication de la dérode qui date de septembre dernier, septembre 2016. Voilà, qu'il n'y a plus que KDE et GNOME de supportés. Donc, tout ce qui est XFCE, E17, LXDE, c'est du périmée, l'obsolète. Vous avez aussi du rasoir cuilloté, il y avait EDE, bref. Et si on regarde la dernière modification, je vais le mettre en beaucoup plus gros. Ça commence à faire un peu vieux. Donc, je m'en suis aspiré pour l'installation, mais c'est dommage, ça commence à faire un peu vieux. Dommage. Donc là, on va attendre qu'ils finissent d'installer tout ça. Donc, ils installent pas mal de trucs, c'est déjà pas si mal que ça. Donner des dépendances pour GNOME et KDE. On voit qu'il y a un nombre de petits paquets qui sont très petits, style 9K, 19K. On voit les gros paquets. Donc, on voit aussi qu'il y a un MESA-17 qui a été adopté. Waouh ! Même si l'équipe est assez petite, sur les environnements qu'ils supportent, ils savent se débrouiller. Et ça, chapeau. Tiens, QtBase qui est installé. Enfin, Qt5. SDDM. Ah, super ! On aura déjà une dépendance de moins installée pour... Non, ça va être installé en 5 minutes, je pense. On va récupérer les pilotes qui sont très très gros, comme vous pouvez le voir. Le plus gros, ça doit être celui d'Athéic. Il doit faire 395 kiloctets compactés. Waouh ! Ça, c'est du lourd pilote ! On apprécie la vitesse d'installation aussi. Une fois ça terminé, je vais rajouter des additions invitées VirtualBox. Dans mes essais avant d'enregistrer la vidéo, je me suis aperçu qu'il fallait compiler apparemment les additions invitées depuis le disque officiel, enfin, depuis les paquets officiels de VirtualBox. Donc, j'espère que la complération va bien se passer. Parce que, nommé les précédentes tentatives, j'avais l'affichage en 640 par 480. On n'est plus à l'époque des 14 pouces. Du moins pour les écrans de bureau. Bon, tiens, il y a un petit peu de truc qui manque. Ça arrive. Je vais essayer aussi... Donc, c'est mieux si j'avais... Donc, je vais essayer d'installer xdg... 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 user... drs... Je vais le voir, je suis mis en français.vocal... OK. Donc, on va créer les répertoires utilisateurs. ah déjà ça s'est fait donc on va éjecter le lecteur optique, voilà, éjection forcée, on va insérer l'image des additions invités, c'est dans CD Run Media, ah il n'est pas monté c'est tout le monde, bon on ne va pas s'ennuyer, sudo mount dev sr0 nnt, cd nnt, alors sudo sr0 c'est bien sûr le lecteur de DVD ou de CD, donc j'espère qu'il n'a manqué aucun paquet, ah il manque un truc, donc on va faire less var log vbox addition best log, oui mais ce n'est pas créé donc, vbox install log, désolé Alia du direct, au moins vous voyez que je n'en ai pas triché, bingo il me manque les kernel source, donc je vais essayer de faire ça, il manque les kernel headers n'ont pas été suffisants, donc c'est le pack d'adresse kernel source, d'accord, on va se reconnecter, et voilà, c'est ça qui manquait, les sources du noyau, je pensais que les headers ce serait suffisant, mais apparemment non, dommage, donc on va faire compiler les noyaux cette fois-ci pour ce sera pour de bon, ouais, je m'en doutais, mais ce n'est pas bien grave, j'allais du direct, au moins ça vous montre que je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l'être, contrairement à ce que certaines personnes me disent, ah, saleté, bien sûr, j'ai un problème de serveur, méchant, ça arrive, parfois qu'un serveur me dise, va te faire voir, méchant le serveur méchant, donc j'étais à 40% quand il m'a envoyé pêtre, la dernière fois, croisons les doigts, ah, cette fois-ci apparemment je suis tombé sur un serveur qui m'a répondu jusqu'au bout, j'ai hanté le serveur, donc il va m'installer les pilotes et je pourrai enfin faire compiler les additions invitées, et viendra le morceau de choix, l'installation de Plasma, mmmm, yam yam, c'est dommage quand même que le paquet existe, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est un peu artisanal, mais parfois il faut passer par artisanal, donc on va faire cd, mnt, et on va recommencer, est-ce que cette fois-ci est-ce qu'il va nous faire le caca nerveux ou pas, ça va être la surprise du chef, ça a l'air de compiler, après ça, il enlève les précédents trucs, copying, installing, apparemment ça va bien, cool, c'est un petit mot qui dit que st엔 pas mal comme il est bâtiment ça va bien, ça a l'air de compiler, on va savoir ça tout de suite ça compile, ça compile, les deux lignes CC1 c'est pour GCC, donc ça compile, dur, ça compile dur, oui, apparemment ça finit de compiler, oui, il est en train d'installer les modes du noyau, ouais, ah non, il est reparti en compilation, méchant, bah, je croyais qu'il avait fini, fausse alerte, app mode, donc là il crée les modules, un petit coup d'année, coup de GCC pour un autre module, c'est un peu long, mais au moins si ça permet d'avoir un affichage potable dans VirtualBox par la suite, il vaut perdre 5 minutes, non, voilà, c'est bon, c'est fait, et on n'a jamais trop plus de temps, on va redémarrer, donc on va faire CD, on va démonter proprement le CD, donc on va faire un reboot, d'abord on va faire Quit, bon, il ne veut pas quitter, c'est pas grave, donc normalement au démarrage, il nous a annoncé qu'il charge les pilotes VirtualBox, prochaine étape, Plasma, et là par contre ça va prendre du temps, Ah, il a chargé les pilotes VirtualBox parce que l'affichage de la fenêtre est plus grande, ça fait plaisir déjà à voir, Ah, la sale bête, il est en CSDDM alors qu'il n'y a rien du tout dedans, donc ce que je vais faire, c'est contrôler, contrôler votre F2, je vais arrêter CSDDM, Voilà, comme ça au moins, on serait certain déjà que l'affichage est bon, mais par contre je n'avais pas encore installé Plasma, Oh le petit canaillou, oh le canaillou, donc, maintenant, je vais commencer par virer le cache, Voilà, donc ce qui nous fait une installation de 3,9 Go, c'est normal parce qu'elle est source du noyau, donc là, morceau de choix, Plasma, alors celui de Pac-Man, moins S, Plasma, Oui, donc on va savoir combien de paquets nous allons nous installer, 180,9 Go paquets, donc là, dès qu'il aura fini la dépendance, je vais mettre en pause, on installe la première couche et c'est la deuxième couche installée, je remettrai en pause, voilà, mais je pense que ça va être un bon gros bébé là, mais je suis content, si c'est mieux passer, que je laisse compter, ne serait-ce que pour la prise en compte de VirtualBox, ouf, 189 paquets, pas grand chose, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est toujours plus rapide, c'est un équivalent sur une gain-to ou une fun-to ou une gain-to, enfin une gain-to ou une fun-to ou une calculate qui a tendance à être un peu plus longue. ... 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 récupérer dans son paquet une minute ou deux pour les installer il n'y a pas à dire c'est du rapide bien sûr je pourrais redémarrer mais on crée la moitié des applications donc ce que je vais faire c'est installer les 4 je crois que ça va mettre un paquet qui s'appelle KDE5 qui va être beaucoup plus couillu comme qui dirait désolé pour le côté un peu masculin du mot mais un peu plus chargé voilà il y a même support de snappy pourquoi pas donc là on va faire KDE5 242 bon vous savez quoi il est 15h55 donc cette vidéo va être vraiment hachurée au niveau des pauses donc il est 15h55 je la remets en pause et je ne reviens qu'une fois que l'installation des 242 paquets est terminée à dans 10 minutes cette fois ci pour aller à toutes il est 16h02 mais la installation est terminée donc ça a à peu près 7 minutes donc là on va faire un pacman-scc pour faire une petite opure je peux voir combien l'installation nous prend en total on est à 5g à 9 bon c'est normal pas ça dans le cas d'eux on redémarre et pour l'instant je vais chercher mon café qui chauffe sinon je vais pas cramer désolé pour les aller direct mais je pensais que ce serait un peu plus long pour l'installation voilà désolé je vais me faire un café ah vous le savez maintenant donc vous voyez la plasme à l'afrique de la voix plasma démarre on a une gueulante par rapport au LVM qui n'est pas activée bon mais c'est pas mortel donc là on va voir sdmqs chargé avec plasma et on passe en plein écran donc on va se connecter au contact constate que le clavier passe bien en français et pendant que plasma démarre on va patienter un peu ah j'adore le premier démarrage de KDE c'est toujours d'une vélocité sans nom ou pas donc nous avons l'écran d'écran de plasma en plein écran ce qui fait plaisir ouais donc là comme ça peut être activé on apprécie le nouveau graphisme de l'utilisateur par défaut donc on va voir sur la centre d'info information voilà donc ça va nous dire que c'est une frugalware quelque chose voilà 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 version rolling redis avec plasma 593 et KDEF 5.3.2 et un QT 5.7 avec un noyau 4.10 autant dire qu'on a quand même du récent donc je vais passer en je vais remercier adrien pour le truc et pour les personnes qui m'ont rappelé qu'il faut passer à disposition c'est vue de dossier voilà paramètre vue de dossier on a les icônes même si l'icône de la corbeille est un peu bizarroïde avec brise voilà 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 donc on va dans les paramètres maintenant on fait ok on vérifie que tout l'ensemble vient en français donc on va dans la configuration system on a deux fois le moniteur le moniteur audio bon je n'ai pas eu ce bug mais c'est bizarre au moins on est certain d'avoir le niveau de l'audio alors c'est localisation ou région et langue je sais plus où se trouve non c'est pas ça c'est pas ça non plus c'est pas ça paramètre région voilà donc on lui dit qu'on veut tout en français on applique ok on va dire audio setup donc là on va le mettre à 100% voilà donc j'espère que j'aurai le son si j'ai pas le son c'est souvent une faute parce que je me suis trompé dans les réglages au niveau de ma machine virtuelle donc avec un peu de chance Dolphine sera entièrement en français bien sûr il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte pour que Dolphine soit en français à moins que j'oublie un réglage c'est moi l'habitude d'avoir les environnements traduits dès le départ alors paramètres régionaux non disponible français oui format région voilà ça s'en vient comme ça ça c'est bon donc on va se déconnecter et on va rouvrir la session avec un peu de chance on aura Dolphine en français à moins qu'il manque un paquet spécifique que je n'aurais pas installé il suffit d'installer ah peut-être que je paye les paquets KDE 18NFR ça sera simple à savoir si je l'ai installé ou pas si l'ai installé ou pas ou s'il faut que j'installe à la mi-mine je me demande à quoi ça sert cette espèce de logo avec les trois points et le chevron je ne vois pas le rapport avec ADE mais si des personnes ont une réponse les commentaires sont là pour ça merci par avance donc on va vérifier que Dolphine maintenant est bien en français non donc je vais oublier le paquet qui va bien pas bien c'est pas grave console donc on fait sudo pacman-skde-fi-18NFR alors LTSN peut-être c'est pas l'un c'est l'autre ah ben non non c'est peut-être un petit problème au niveau des traductions de la frugalware bon si vous avez une explication je suis preneur sinon côté Logitech on a des trucs classiques on a la Logitech classique de Cardio n'est ce pas bureautique je pensais qu'il aurait mis Calligra et n'a rien mis donc on installera LibreOffice je ne sais pas pourquoi il ne veut pas passer en français c'est un paquet bon peut-être un bug connu peut-être pas j'en sais rien multimédia on a K3B on a DragonPlayer, Caffeine, Nouveau d'accord on a des trucs classiques graphisme on a Scanlight, Gwenview donc on a les applications classiques d'un KDE côté jeu on a les outils classiques de KDE enfin les jeux classiques de KDE donc là tout ce qui est plus classique, les utilitaires bien sûr la calculatrice, l'outil d'archivage il y a peut-être un truc qui m'a manqué je vais vérifier ça zip un zip je ne rappelle plus si ils installent non ils n'installent pas zip un zip donc il faut les installer manuellement je demande aussi si alsamixor a été installé ou pas pour le son non c'est le pacman-s alsamixor c'est les d'accord c'est pour ça qu'on n'avait pas de son le mixeur était à 0 donc sudo alsa cdl store on en a un côté censé être un peu mieux on va retourner en ligne de commande et on va installer quelques outils qui sont en B2 bien pratiques donc on va installer par exemple LibreOffice FR et Firefox FR d'accord c'est être i18n FR c'est pas i18n c'est l10n c'est l10n ouais un coup c'est un coup c'est l'autre non plus c'est peut-être LibreOffice fraîche FR non bon donc pourquoi je fais pas Pacman-SS moi aussi LibreOffice comme ça on en a mais pourtant c'était ça l10n FR oh LibreOffice l10n FR ne fait pas c'est pas mais pardon 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 c'est pourtant bien l10n FR ben oui LibreOffice l10n FR donc on va copier si il veut pas m'installer ça va pas aller bien ah ben j'ai oublié le haut le mais à coup de page j'avais oublié parfois on fait des fautes de frappe sans s'apercevoir donc on va voir combien de temps il veut nous installer LibreOffice un installe 6 Cups donc ça après on va activer Cups c'est pas un problème un sudo systemctl enable org.cups.cups.d et on arrive on a Kips fonctionnel je vais rajouter aussi HPLip tant que j'y suis ah java discipline c'est pas quite c'est pas couper c'est pas c'est pas pas couper puis Merci. Merci. C'est ennuyeux quand ça arrive. Donc là, je vais mettre Firefox et 18NFR. Non, alors c'est L10NFR, non plus, alors c'est l'affaire tout court peut-être ? Par élimination. Donc dans une autre console, je fais un sudo systemctl enable.org.coops.d. Et un petit start pour avoir CUPS fonctionnel. Et la preuve que CUPS fonctionne, on va ouvrir Conqueror. Ce bon vieux Conqueror qui date de KDE2 si mes souvenirs sont bons. Vous me corrigerez si je me trompe. S'il veut bien démarrer. Ok ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, Conqueror, on ne veut pas se lancer, ce n'est pas grave, on va passer par Firefox. Lui au moins, il va se lancer. Même s'il va un peu être, dirons-nous, anachronique dans... Ah non, c'est bon, ça ne fait pas trop moche. Donc je vais juste passer en français. Donc, langage, on active le français. Voilà, et on va redémarrer Firefox. Pendant ce temps-là, je vais installer HP-LIP. C'est un truc comme ça, je suppose, pour le Python. Non, pas de Python T5 non plus. On va commencer par HP-LIP. On verra après pour... Donc, pendant qu'il s'installe, on va lancer Firefox. Et on va vérifier qu'il est bien en français et voir que CUBE, c'est bien fonctionnel. Ah, il installe directement le Python Qt5. D'accord, superbe. Voilà, donc dans la mimosia Firefox. Donc, comme je vous le disais, si on fait un localhost 621, on a CUBE. Non, CUBE, c'est pas 621. 611 CUBE. Non, CUBE, CUBE, CUBE. Ah, je ne m'en rappelle plus dans l'adresse de CUBE. Donc, je vais chercher carrément. Alors, CUBE. Tiens donc. Alors, CUBE, localhost. Je ne me rappelle pas de l'adresse. CUBE, 631. Voilà. Donc, localhost, 631. Et normalement... Ah, CUBE me fait un caca nerveux. Bon, on verra après. Je ne sais pas pourquoi CUBE n'a pas voulu. J'ai pourtant démarré le protocole CUBE. Bon, on va recommencer. Donc, cette fois-ci, normalement, il ne devrait pas me faire d'ennuis. Le monsieur t'a demandé CUBE. Et tu vas être gentil. Bon. D'accord, c'est pas grave. Alors, on va redémarrer comme ça en aura CUBE. Petit canaillou. Et peut-être aussi le son fonctionnel. Bon, mais ça, si c'est de ma faute, parce que je me suis peut-être aussi gouré au niveau des circuits audio. Ma CUBE, c'est bon, on est lancé. Donc, peut-être que cette fois-ci CUBE, c'est bien vouloir démarrer. Voilà. Peut-être que c'est pour le plein de placement, le logo. J'avoue que si c'est une personne d'explication pour ce logo étrange, je suis preneur. Donc on va voir une dernière fois si notre ami Cups veut bien fonctionner et on vérifiera le niveau de l'audio. Mais normalement ça devrait rouler. Donc c'est bon pour le son, c'est bon pour le son. On va lancer Firefox. Et on va voir si Localhost 631, à savoir l'interface de Cups, répond. Et zut. Ah non, il ne répond pas Cups. Bizarre, je penserais qu'il répondrait. Bon, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un bug de ma part, peut-être que c'est un bug de Cups dans Google Wear, je ne sais pas. Donc on va finir avec YouTube pour voir si le son passe bien ou si j'ai fait une erreur au niveau de la gestion de ma machine virtuelle. Donc apparemment, je vais faire une erreur au niveau du son de la machine virtuelle. On va prendre une autre, on va prendre celle-là, tiens. On va prendre notre ami, le Roi des Rats, pour voir si ça passe. Ou si j'ai fait une erreur au niveau du circuit son. Bon, je vais faire une erreur au niveau du circuit son. Dommage, mais ça je vais me gourer parce qu'un coup c'est avec un circuit son, un coup c'est avec l'autre. Donc, mis à part le bug de Firefox, enfin de Cups, c'est super fonctionnel. Bon, apparemment, je ne sais pas pourquoi il ne va pas passer en français. A propos de Dolphin, c'est pas le lieu que je voulais laisser Dolphin. Peut-être que je peux changer la langue. Non, je ne sais plus comment on fait pour modifier la langue. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait. Bon, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, l'ensemble est quand même assez fonctionnel. Pour un KDE, pour une petite équipe qui va sortir un KDE dans cette qualité, bravo. Voilà, donc ça s'éteint. Donc, pour conclure, c'est une bonne distribution. Dommage qu'elle n'ait pas su se vendre. Apparemment, elle n'est pas trop mal. Il y a un petit bug au niveau de Cups, mais c'est peut-être ma faute. Ça peut être un bug de KDE ou un bug de... L'implémentation de Cups dans Fregardware, je ne sais pas. C'est facile à installer. Modulo, le départ, qui est un peu casse-bonbon. J'espère, en moins, que la distribution arrivera encore quelques temps. Parce que ça me ferait un peu mal au cœur de voir la distribution que j'utilisais il y a quelques années disparaître. J'utilisais en dur, il y a quelques années disparaître comme ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.